Ganao ap sakr bo am solo bi n a hamante nini souno gaindu djigéni gane nenni ko Ganao ap bop le tournoi bo ifo wab n don djongante Se niko tjubile hidema moussa sise Daltine gane ap rist bo hamante nini nia fouk ak niette gaindu djigéni yon ki nneke Ware djongante li de barrage au coupe du monde bi n a hamante nini mou n gafa ame fo fe Tio Nouvelle-Zélande On a 3 gardiennes, Tenin Sen, Afa Grand-Yof, Adi Ndiaye, Dakar Sacré-Coeur, Tchabagay Sen, Aigle de la Médina Voilà les 23 joueuses qui vont composer la délégation du Sénégal pour ces barrages Qui auront lieu le 18 février à Auckland en Nouvelle-Zélande Moussa Sisebataï, Aigle et Aiynniam, Ndiaye et Daltine qui vont se faire des classes de scrutin Qui auront lieu la jeune équipe de l'équipe d'Instagram La famille qui devraient au Janteste de la Vente Mais je sais que le paire d'Aiynnima est Ihnen disponible Aiynnima, à l'équipe d'Aiynnima est disponible Fin du mal de 10 gare d'Aiynnima, il faut obtenir qui revient les clubs de 7 Aiynnima nous aurions eu des clubs de 2013 Et la date FIFA, lé 13h l'est commencé Donc les clubs ne peuvent pas les laisser parce que leurs marchés n'ont pas d'importance. Donc ils ont le 13 ou le 14, pour y acquérir le 16. Quand j'étais jeune, j'ai entendu que c'est loin. Mais quand j'ai eu une nouvelle journée, j'ai envie de savoir que c'est loin. Vraiment, c'est à l'autre bout du monde. Déjà, si on est à 18h, on fait 10h de temps pour y acquérir. Après 10h, on a 16h de temps. Donc, il y a 26h de temps. Il faut que les enfants puissent dégérer la charge du voyage. Parce que le voyage est difficile. Donc, les fédérations ont fait des moyens pour que l'équipe voyageait. C'est une classe à faire. La bataille est difficile. 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 Il y a eu un décalage horaire de 12h de temps. Donc, il faut qu'ils s'adaptenaient par rapport à ça. Donc, on a demandé à la fédération. Il y a eu un décalage horaire de 15 jours avant pour que l'on puisse acclimater. Le discours va changer. Parce que le niveau de jeu n'est pas un peu. Mais le côté de la bataille est juste qu'il s'adapte. Il s'adapte par rapport à l'autre côté. Mais il s'adapte par rapport à l'imposé puissance physique à l'équipe. Il s'adapte par rapport à l'équipe. Il s'adapte par rapport à l'équipe de l'équipe. C'est ce qui m'a dit. Ce qui m'a dit que l'équipe de l'équipe est vraiment la fédération. Il s'adapte par rapport à l'équipe de l'équipe. Il s'adapte par rapport à l'équipe. Aujourd'hui, on est le Sénégal. Il y a une dynamique. Il n'y a pas de tout ce qui est, mais nous devons être élevé au niveau de l'équipe. Si vous le voyez, souvent on n'a pas de manière possible. Mais si on est au deuxième mi-temps, si on se dit qu'ils ont été élevé au niveau de l'équipe, ils ne savent pas de 3 ou 4 ans. Alors, il faut que l'équipe est un autre niveau. Nous devons être élevé au niveau de l'équipe. Il faut être élevé au niveau de l'équipe pour qu'ils les gagnent. Ce qui est le groupe du monde, nous avons joué à l'équipe de l'équipe. Il y a 2 ans qui sont élevés au niveau de la Février. Il faut être élevé au Nouvelle-Jean-Lande. Il faut être élevé au niveau de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Après le beau sacre des Lyon de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Le coach Mamousa Sissi a publié la liste de ses 23 joueurs en perspective des barrages de la prochaine Coupe du Monde. Dames. Nous avons 3 gardiennes. Tenin Sen, Afa Grand-Yof. Adi Ndiaye, Dakar Sacré-Coeur. Tchabagay Sen, Aigle de la Médina. Voilà les 23 joueurs qui vont composer la délégation du Sénégal pour ces barrages qui auront lieu le 18 février à Auckland en Nouvelle-Zélande. Moussa Sissi et Cépouline comptent affronter le Haïti. Cependant, tous les moyens sont mis en disposition pour vaincre, même si quelques internationaux vont tarder à venir. Mais sinon, on va y aller très tôt pour pouvoir bien nous préparer, nous acclimater, avoir des jours pour nous entraîner, pour pouvoir avoir la meilleure équipe possible et pouvoir défendre nos chances et nous qualifier pour la première fois pour la Coupe du Monde. Voilà un peu. Maintenant, par rapport aux conditions de voyage aussi, encore féliciter la Fédération parce que c'est vrai que le voyage est long, mais on va y aller en classe à faire. Donc, ça permettra véritablement aux filles d'avoir des conditions de voyage qui douane pour pouvoir ne pas être trop fatiguées, ne pas être trop sollicitées sur le plan physique. Le discours va être changé puisque les niveaux de jeu ne sont pas les mêmes. Sur ce, le coach Sissi se dit être prêt pour la puissance physique de ses joueuses. En fait, on est constant par rapport à notre travail, on reste dans notre ligne directrice. On travaille, on y va étape par étape. Si c'est un autre tournoi, c'est à nous d'élever notre niveau de jeu. Comme vous l'avez dit, à aucun moment, on ne m'a vu s'enflammer par rapport aux résultats parce que moi, je pense que sur certains matchs, nous avons mis 4 buts, on avait la possibilité d'en mettre 5 ou 6. Donc aujourd'hui, sur la finale, on gagne 1-0, alors que sur les 15 premières minutes, nous avons 3 occasions réelles pour faire le match. Ça veut dire aujourd'hui qu'il y a encore du travail à faire. Ce sont des jeunes filles, mais moi, je ne me cantonne pas simplement sur ce qui est positif. Quand on est un entraîneur et quand on est un compétiteur, on cherche toujours à améliorer le niveau si on va vers un niveau supérieur. Donc, on va encore discuter avec les filles par rapport surtout aux choses qui n'ont pas marché. Les barrages sont prévus du 27 au 23 février en Nouvelle-Jolande. Cependant, le Sénégal affronte le Haïti. En plus, le Chili, que la chance sourit à nos lions. Cependant, le Chili, que la chance sourit à nos lions. Merci.